Depuis petit, on rêve de faire des matchs comme ça, des matchs à un tel enjeu, parce que voilà, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous fait avancer, et voilà, on fait du foot pour ça, et on pense au match, on a hâte d'être demain, d'être très concentré, et de rendre fière toute la vie déjà de Gant, et le club aussi, parce que voilà, c'est quelque chose d'important, et qui nous tient à cœur de se qualifier pour les phases finales de l'Europa League. Est-ce que toi, l'expérience de la Coupe du Monde, il y avait aussi une sacrée pression, t'aide à mieux apprendre des genres de matchs ? Oui, je ne me pose pas forcément la question, pour moi, les matchs, c'est quelque chose que j'aime quand il y a énormément de pression, c'est ce que j'aime, donc voilà, que ce soit des matchs de Coupe du Monde ou de championnat, j'aborde les matchs de la même façon, la même préparation, dans la tête, j'essaye de rester serein, mais en tout cas, c'est sûr que les matchs comme ça, c'est encore plus excitant à jouer, donc ça donne encore plus d'envie. Est-ce que vous savez décrire un petit peu l'envie que tu as appelée « deux mois » que tu étais passé sur l'Utel ? Ah ben ça, c'est sûr que de jour en jour, l'envie de refouler la pelouse avec l'équipe première, elle est de plus en plus forte, après voilà, c'est comme ça, c'est le football de haut niveau, il faut travailler d'autant plus quand on se blesse, et voilà, j'essaye de faire palier par palier, essayer de revenir et de travailler énormément, mais voilà, c'est compliqué. Pour l'instant, le début de championnat se passe très bien parce que les résultats sont là et c'est très bien, voilà, comme le coach l'a dit, peut-être que les matchs n'étaient pas très jolis à voir, mais les résultats sont là, on gagne pratiquement tous les matchs et voilà, on a fait ce match nul au match allé contre Bordeaux à la maison, on a su ne pas prendre de but et ça c'est très très important parce que je pense que maintenant aujourd'hui, Bordeaux va tout faire aussi pour ne pas se prendre de but parce que s'ils se prennent un but, ce sera plus compliqué pour eux de se qualifier. Je crois que vous avez entendu aussi les rumeurs ou les fêtes sur Thomas Fouquet, vous êtes prêt peut-être de jouer sur le bac 3 ou vous espérez que le club peut faire quelque chose s'il parle ? Moi, je n'y pense même pas en fait, je n'y pense même pas, moi je suis concentré sur le match de demain soir et puis voilà, après on verra ce qui se passera dans le club, mais moi ici, je suis ici pour le match de demain contre les Girondins de Bordeaux et c'est ça qui est dans ma tête, ce n'est pas le départ de Thomas Fouquet ou ce qui se passe à l'extérieur, moi c'est sur le terrain comme le coach le sait, donc voilà, tout ce qui est extrasportif, ça ne me concerne pas. Donc toi-même, tu as une préférence, jouer dans l'axe ou au central ? Moi je suis formé défenseur central, donc voilà, mais ça je pense que tout le monde le sait, après voilà, le coach sait qu'il peut compter sur moi, c'est lui le patron, c'est lui le chef, moi voilà, j'écoute le coach et je répondrai positivement à ses demandes, c'est mon travail et c'est comme ça que ça se passera. Ok, je vous remercie de tout, Antoine. Merci. Merci.